Notre conseil municipal, la communauté de communes va nous parler de Côte d'Égypte de Demain, de CRTE, de PMI, je pense. Ça doit être ça, ça doit être ça. Donc, on va vous écouter. Dominique, Marie, allez, vous discutez. Voilà, donc vous avez la parole. Donc, l'État, depuis un certain nombre d'années, tout particulièrement sous ce dernier président de la République, a lancé un certain nombre de procédures qui doivent favoriser le développement territorial. Donc, ça a été, il y a deux ou trois ans, les contrats de ruralité, sur lesquels on s'était d'ailleurs inscrit. Les intercommunalités, par exemple, un des dossiers qui avait été porté par le contrat de ruralité, c'était la mobilité. Donc, c'est de là qu'est née, avec ADER, la plateforme mobilité. Il y avait aussi les zones d'activité qui étaient portées par ce contrat de ruralité. Depuis, l'État a lancé un nouveau contrat qui est le CRTE, comme tu as dit, Jean, qui est le contrat de relance puisque le Covid et la crise sanitaire est passée par là. C'est le contrat de relance et de transition écologique, le CRTE, qui est à un périmètre qui est au niveau du pays, bien que ce soit les intercommunalités qui doivent le porter avec l'État. Ce CRTE, l'État met quand même beaucoup de moyens dans ce CRTE. Je ne sais pas quels en seront les résultats. Et notamment, vous avez été déjà chargé de communiquer un certain nombre d'élus, un certain nombre de personnes sources pour édifier l'état des lieux et le projet du territoire qui est au niveau du pays. Donc, il y a un cabinet qui a été choisi, c'est Acadi, et le grand public qui est chargé d'organiser les reportages pour que sorte un grand projet de territoire. Bon, moi, dans ce domaine, comme dans d'autres, je dis qu'on n'a pas le choix, c'est proposé, ça ne serait pas compris si on n'y participait pas, sur un énième état des lieux et avec des moyens financiers énormes. Je suis assez réservé, car je pense que les résultats ne seront pas à la hauteur de l'argent qui a été mis, voire même, on risque que les citoyens risquent d'être plutôt dans une démarche qui va opposer les uns aux autres, voire dépenser de l'argent pour des résultats, que c'est l'avenir qui dira, qu'est-ce qu'ils seront. Ça, c'est le CRTE, et vous allez être mis à contribution pour faire ce programme, et c'est l'État qui pousse beaucoup derrière. Parallèlement, il y a donc la procédure Petite Ville de Demain, où c'est des communes et des centralités, comme la ville de Terrasson, qui étaient en mesure d'être candidats et qui ont été lauréats. Sur notre territoire, c'est Terrasson et Tenon, qui sont des centralités. Je suis entouré aujourd'hui de les vice-présidents en charge de ce domaine d'urbanisme ORT, et d'administratifs, qui sont à la fois ceux de l'intercommunalité et de Romain Saducci, qui a été recruté, puisque dans la procédure Petite Ville de Demain, ORT, qui est Opération de Restructuration du Territoire, il y a un chef de projet qui est financé en partie par l'État, soit 50, soit 80 %, ça défendra certaines choses. Donc Romain est en charge d'animer la procédure Petite Ville de Demain, bien sûr avec les communes qui ont été lauréats. On a travaillé ensemble sur une organisation qui se met petit à petit en place. À partir d'équipes projet, il y aura des comités de suivi et des comités de pilotage. Il y a déjà eu un comité de pilotage, ce qui veut dire que ce que vous êtes présenté aujourd'hui, ça a déjà été validé à la fois par les techniciens de nos deux collectivités, et à la fois par les élus présents dans le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est des élus des deux communes, Terrason et Tenon, c'est des conseillers départementaux, puisque même si le département n'est pas la signature de cette procédure, comme les compétences ne sont pas modifiées par ces scénarii, mais c'est les mêmes collectivités qui participeront au financement de projets qui émaneraient de Petite Ville de Demain. Donc il y a l'État, bien entendu, les conseillers départementaux, les représentants des communes et de la communauté commune, plus les administrations d'État, parce que même si on a l'impression qu'on décide ce que l'on veut, c'est quand même sous une forte surveillance et dans un cadre assez dirigiste de certaines administrations concernant les dossiers, l'état des lieux et les dossiers qui seront présentés à des financements dans le cadre de PVD. Donc Romain a lourd de charge de coordonner un peu tout ça. Après, il est accompagné par les services techniques administratifs de la communauté de communes. Stéphane Malot, que vous commencez à connaître, est le responsable du service urbanisme. Donc le PMI, tu l'as dit, fera un de ces éléments. Il y a l'OP, AH, l'OPA plutôt, soit RR, soit RU. Nous souhaiterions qu'elles soient RU. Christophe Sablon est en charge un peu de tout ce qui est le pôle aménagement. Et le directeur, la supermise, tout ça. Et quand ça ne va pas, c'est la faute au directeur. Donc voilà, c'est bien la fameuse formule, tout ce qui va bien, c'est grâce à moi, et tout ce qui ne va pas, c'est la faute au directeur. Bon, donc, on se répartira les rôles aussi à ce niveau. Donc voilà pour PVD. Et la grande théorie de l'État là-dessus, c'est qu'en favorisant le développement des centralités, alors, on les favorise comment ? Il n'y a aucun crédit nouveau. C'est pour ça que je reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas ne pas marcher dans ce système. Mais après, il ne faut pas croire non plus que ça va être le paradis pour nos collectivités. Il n'y a pas de financement nouveau. C'est simplement des fléchages prioritaires sur les projets retenus dans le cadre de cette petite ville de demain. C'est des études. Et des études, on nous en rajoute sans arrêt. C'est de l'ingénierie. C'est des financements prioritaires avec la Banque des Territoires. C'est au niveau commerce, le financement, et vous l'avez recruté d'un manager commercial. Donc voilà quelle est un peu la procédure de petite ville de demain. Et comme la théorie, c'est de dire, en vous aidant par les moyens que je viens de citer, au développement des centralités, les centralités, ça ruissellera sur l'ensemble du territoire. Et les projets retenus dans ces deux villes, notamment dans la ville qui a la plus grande centralité, Terasson, devraient permettre le développement de l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui sera encadré dans une autre procédure, qui est l'ORT, qui est l'opération de revitalisation, je pense, ou de restructuration du territoire. Voilà. Et avec pas mal de conséquences dans le commerce, dans l'habitat. Voilà. De façon résumée, un peu ce que va vous détailler les uns et les autres, par rapport au scénario global que je vous ai donné, avec à la fois ses espoirs, ses attentes, mais aussi de façon assez réelle ou rationnelle, de croire qu'on ne peut pas ne pas y aller, mais croire que ça va être extraordinaire. J'attends de voir. Ok. Très bien. Messieurs ? Qui commence ? Qui veut commencer ? Très rapidement, le président a évoqué avec vous plusieurs outils, CRTE, PVD, ORT, PLUI. En fait, ça pose un sentiment pour dans tous les sens, et en fait, non, puisqu'il y a un point identique à tous ces outils, c'est un territoire et un projet. Et donc, nous devons travailler les points communs, les points communs et les potets des communes à la définition de ce projet de territoire, qui va venir finalement servir tous ces outils pour l'investir, à la fois le bienvenu sur l'organisme, le volet PVD dans la commune de Terrasan, mais également aussi l'OAT qui sera définie avec les centralités de Terrasan et tout le monde, mais également aussi le reste du territoire communitaire. Et pour cela, nous devons esquisser ensemble un projet de territoire, un destin en commun, sur un territoire qui a subi une fusion en 2017, donc trois secteurs, trois patients uniques particuliers, l'autonomie, le terrain sommier, mais également aussi le secteur de l'Ottawa, et maintenant, nous donner l'instance, une identité commune à ce territoire communitaire. Comment on peut y arriver ? Et du coup, en dessinant, en inscrivant un projet commun sur le territoire. L'autre objectif aussi qu'il y a, c'est que nous avons un poisson de nos compétences, l'internalité à des compétences qui lui sont propres, en statutaire, que vous l'avez déléguée, en plus des compétences obligatoires données par l'État, sur l'économie, le management de l'espace, les jeunes voyages, par exemple, qui n'est également un sinistre, et nous devons être obligé, un projet commun qui nous permettra d'aller à la fois le projet de développement des communes, et également aussi de l'interco, avec nos compétences qui nous sont propres. Et pour cela, du coup, dans le sujet, l'intercommunalité qui existe, c'est finalement l'agglomération de plusieurs paires d'influences. A l'ouest, le territoire, vous avez l'aggot de Périgueux, à l'est, l'aggot de Brive, et nous sommes donc un petit peu étriqués entre ces deux agglomérations, ce qui était à l'époque peut-être une contrainte pour aujourd'hui devenir un facteur positif dans le sens où ces agglomètres sont en saturation en termes d'autres frontières et d'activités économiques, et nous avons des entreprises et des projets de bain qui viennent taper à la porte du territoire communautaire de pouvoir les installer. Donc, notre périmètre ouvre une épingle du jeu à tirer auprès de ces activités qui se délocalisent, des agglomérations dans les espaces un peu plus lourdes. Donc, nous sommes situés entre deux territoires, deux agglomérations, nous avons également aussi l'influence de Sarra, avec elle nous partageons également un destin avec le pays Périgord-Noir, dans le cas de ce panneau CRTE. Donc là aussi, c'est un projet de territoire à esquisser, mais à l'échelle du pays Périgord-Noir, donc on retrouve toujours une notion de projet de territoire. Quel devenir voulons-nous ensemble demain ? Et chaque périmètre, la Concorde ou le pays, aura son propre document, son propre outil pour pouvoir accompagner ce projet de développement. Donc, c'est en ce sens que l'Interpro s'est projeté en vue de l'année pour esquisser un projet de territoire qui va donc s'articuler autour de deux enjeux. Le premier, donc une répartition des projets par thématique, selon les compétences que nous avons auprès de l'Interpro, donc sur quatre axes, sur l'offre économique et attractive, également sur l'espace de solidarité que porte l'espace communautaire au titre de compétences que nous avons à ces portes, notamment en vue de la domicile et le portage de repart au travers de l'outil que le sien. Une offre aussi de services multigénérationnels où on veut toucher tous les secteurs d'activité, de la jeunesse jusqu'au personnager, en passant par les actifs, et en fait, il y a un autre système de développement sur la partie attractivité spatiale avec les outils que nous mettons en place tels que le PLV, donc le plan de capitalisation intercommunal, et également aussi des outils tels que l'OFAP. Et l'objectif du territoire communautaire, c'est d'essayer, du coup, d'équilibrer son ordre de service et son ordre et ses projets sur l'ensemble du territoire communautaire, et c'est pour ça qu'elle s'inscrit dans un projet de territoire en trois dimensions. Trois dimensions parce qu'en fait, on considère que chaque partie du territoire a des enjeux que nous devons accompagner. L'intercom a des compétences transversales qui arrivent tous les territoires communautaires, toutes les communes de la communauté commune, donc l'économie, les planètes et les entreprises de territoire, sa vocation accompagnée à l'économie de tous les territoires. Nous avons également des compétences qui touchent toutes les communes, peut-être que les autres missiles, combien ont compris de tous les bénéficiaires dans toutes les communes du territoire, donc c'est ce qu'on appelle la première dimension, avoir des projets transversaux, transversaux qui touchent tous les habitants et toutes les communes du territoire. La seconde dimension, c'est accompagner les centralités bassines de vie, dont Terraçon départie. Vous avez une offre de service très importante sur la commune dans le sens où vous déployez une offre qui va au-delà des habitants de la commune de Terraçon. C'est en ce sens qu'on doit aussi favoriser ces centralités et les accompagner, quitte à mettre un peu plus de centralité que sur la dernière dimension qui est le maniage villageois, où là, on sera plus sur des actions ponctuelles qu'on va accompagner également. Donc, l'Étaco a une vraie volonté de pouvoir accompagner au mieux ces trois dimensions et chacune des dimensions, on aura une attention particulière. Et ainsi, concernant les centralités où nous sommes aujourd'hui, on va vous accompagner sur deux outils pour avoir une fraternité, donc le volet PVD, mais également aussi l'OFT, et après l'outil spatial pour accompagner le développement avec le PLU. Donc, le plan de l'organisme communale à TACOMIAPAL, on ne va pas faire un changement par rapport au PLU que vous avez aujourd'hui à l'Amérique de Terraçon. Vous allez retrouver les mêmes pièces que ce sont les rapports de présentation, le projet de l'agénagement, le développement de l'agrément, le développement de l'agrément graphique et donc le zonage, le règlement qui crie, les orientations de l'agrément et de programmation et les annexes. Là, le changement que vous allez avoir, c'est que la stratégie va se faire à l'échelle de la communauté commune, mais qu'on va accompagner les projets portés par les communes dans ce projet communitaire. Donc, vous allez vraiment être porteur du projet de TALY, vous allez travailler avec nous pour construire l'avenir de cette situation en lien, comme le président de la VGT et de l'EDGS, avec les différents procédures qui sont en cours aussi sur les voies. Donc, de loi, je ne vais pas vous les rappeler, la loi SEL est la loi à cœur, donc je gère ces documents, mais c'est vraiment l'objectif d'élaborer un travail conjoint entre les communes, membres, la communauté commune et les personnes publiques associées que sur la Chambre d'agriculture et l'État. Et donc, on va tout et réunir pour le faire pour construire le projet le plus favorable au territoire en tenant compte les législations en gouvernement. Et donc, les objectifs, et notamment, c'est construire les stratégies communautaires en s'appuyant sur les atouts et les potentialités économiques pour les dix prochaines années, d'où l'intérêt de travailler communes et communautés communes ensemble pour ces projets. Et donc, les traductions dans le projet de la communauté commune va être traduit à l'échelle de la communauté commune mais aussi plus spécialement par le commune au niveau des comparons et complémentaire des autres dispositifs proposés pour collectivité, notamment le point climat R énergie territoriale que la communauté commune est en train de finaliser, le petit but de demain et ce qui va nous permettre de faire une réflexion sur un territoire proche de Passavie. Autre élément, c'est que la possibilité de réouvrir des zones à normaliser aujourd'hui s'est bloqué du fait que dès qu'il reste des terrains à partir mais retenus par leur propriétaire notamment de la rétention conseillère, on ne peut pas réouvrir de nouvelles zones ou consommer de nouvelles zones agricoles. Dernière émission en date de la semaine dernière, l'État a dit clairement que si le bête n'est pas coulée en 2026, plus aucun permis ne pourra être autorisé y compris sur les zones constructives actuelles de notre bête. C'est la volonté de la vétérimidité. En plus, tant qu'on a un PPR comme nous... Je me présente Daniel Marais, je suis le vice-président en charge de l'habitat et comme l'a dit le président donc de la revitalisation du territoire de la communauté commune. En matière de revitalisation, je vous permets de vous rappeler, on a signé la communauté commune et les deux centralités, Terasson et Tenon, la convention Petite Ville de Main et de ce fait-là, avec ce label que Terasson, entre autres, possède maintenant, va permettre de développer et d'aller vers une générique qui va être nécessaire pour disposer à terme, ça a été dit plusieurs fois, de l'opération de revitalisation du territoire, la fameuse ORP. En même temps, la communauté de commune a aussi, porte aussi et développe aussi le projet de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, l'OPA, et on a également obtenu de la part du préfet un courrier qui accepte dans un premier temps une OPA RU pour les deux centralités, centralités par exemple, Terasson et Tenon. Donc RU pour l'organisation urbaine par rapport au RR où le préfet dit OK pour le RR mais pour les 35 communes qui sont considérées plus rurales bien entendu par rapport à l'ensemble. Donc grâce à ce PVD, grâce à cette ORP, on a également l'OPA RU qui va bien faciliter alors comme disait le président au niveau des finances non mais au moins ça va permettre de renforcer les demandes et donc les besoins de la centralité en porte de Terasson. C'est pas actif ou pas RU ? RU C'est pas un accord signé mais on a un premier courrier qui reconnaît que les deux sont invités peuvent prétendre à l'OPA RU mais c'est pas encore qu'un collé. C'est vraiment une... C'est un bon poison. C'est déjà assez intéressant pour Terasson. Face à tous ces outils et les ORP ou pas donc mériteraient une convention pour chacun de ces outils et donc avec les services chrétiques nous ils ont travaillé nous avons travaillé pour démontrer qu'il faudrait créer et élaborer une convention unique qu'on appelle ORP trois ans qui a été expliqué devant la sous-prefette avec les élus communautaires et des centralités de Terasson et étonnant donc voilà donc on est là aussi pour défendre et faire valoir une ORP trois en un qui vaut PLD qui vit le domaine ORP et OPA donc voilà et maintenant je vais laisser la parole donc au technicien à Romain Cerucci qui est donc le chef de projet depuis le mois de mai il a été recruté en mai de cette année donc mars la signature de la convention où on a donné le chef de projet dédié à ce développement Petite ville de demain et ORP et là il va vous expliquer maintenant le plus précisément les tenants et habitissants de cette convention je vais faire comme le vice-président pour essayer de mettre face à vous et non vous à vous et je vais essayer de faire vite très vite je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui m'a aidé très bien présentés je vais essayer d'être dans le concret et de vous dire clairement ce qui concernera Terrason ce qui va impacter Terrason et ce qui aura un intérêt pour Terrason aujourd'hui vous êtes petit ville de demain c'est à dire que d'un point de vue très concret vous avez accès à de l'accompagnement en termes ingénérés le chef de projet représente ce premier niveau d'accompagnement le manager au commerce le deuxième niveau d'accompagnement le troisième niveau c'est celui relatif à toutes les études qui pourront être menées sur le territoire d'opération à titre d'exemple des études que vous avez menées sur la question du commerce le diagnostic post-commercial qui a été réalisé cet été est une ingénierie issue du programme Petit Ville de Demain donc ce programme Petit Ville de Demain va conduire à l'élaboration d'une opération de revitalisation de territoire c'est la finalité c'est comme cela que le programme se construit et cette ORT vous l'avez compris elle va valoir opération programmée et l'amélioration de l'habitat M. Daring le vice-président l'a expliqué on essaie de simplifier tout cela à la fin il n'y aura qu'une seule et une convention avec des effets qui seront centralisés et qui vont évidemment concerner les rations donc opération de revitalisation de territoire en deux mots c'est un outil qui va vous permettre de construire et de mettre en oeuvre tous les projets qui permettront de regagner en attractivité et d'améliorer le cadre de vie que vous offrez à vos administrés en parallèle ou plutôt de manière simultanée il y a ces futurs OPA R U R R en tout cas ces futurs OPA qui permettra aux territoires communautés de communes et communes de mettre en place des dispositifs d'aide directe à destination des administrés afin de les inciter à réaliser des travaux de rénovation d'amélioration de leur habitation ça c'est l'OPA l'ORT d'un point de vue intérêt pour la commune de Terrason il y a tout d'abord le volet commerce donc le volet commerce l'ORT en deux mots c'est l'outil qui va vous permettre de mieux maîtriser le développement commercial sur la commune de Terrason c'est un outil qui va vous accompagner dans ce sens l'ORT va également vous accompagner dans la restructuration du développement de l'habitat l'outil de Normandie vous en avez prévolement entendu parler le de Normandie c'est le nouvel outil de défiscalisation qui incite les privés à investir dans du locatif et surtout à réaliser des travaux d'amélioration il y a d'autres outils qui vous sont accessibles via l'ORT mais je ne vais pas les développer par manque de temps l'OPA l'opération de programmer l'amélioration de l'habitat l'intérêt pour l'administrer c'est l'accession à des aides directes aussi bien communauté de communes que communes à titre d'exemple la communauté de communes dont dans le futur c'est proche pourra venir abonder les aides qui existent en matière d'adaptation du logement pour un public âgé en parallèle peut-être la commune de Terrason pourra encore une fois peut-être venir abonder les aides existantes en matière de ravalement de façade afin de mettre en oeuvre un programme qui permet d'unifier l'architecture et surtout la représentation du bâtiment sur la commune de Terrason on en vient donc à cette finalité vous l'avez compris un seul et un outil est proposé aujourd'hui une ORT 3 en 1 une convention chapeau un seul document une seule instance de suivi auquel vos élus ils sont membres une seule convention qui permet d'emporter les effets des trois dispositifs qui vous ont été présentés pour Terrason demain via l'ORT 3 en 1 c'est l'accès à de l'accompagnement en termes d'ingénierie c'est l'accès à de nombreux outils juridiques financiers et fiscaux on en a un petit peu parlé cette ORT 3 en 1 finalement elle va concerner la commune de Terrason en tant que polarité majeure du territoire mais elle va aussi avoir des effets sur le reste des communes du territoire intercommunal à titre d'exemple l'OPA va nous permettre les communautés de communes de venir abondir les aides ANA sur des territoires comme la commune de la Fruyade par exemple ou d'autres communes du territoire qui disposent d'administrés qui souhaiteraient améliorer leur inflation donc il sera proposé dans le cadre de l'OPA des abondements des aides de l'ANA allant dans ce sens mais les aides abondées sur le reste des territoires ne le seront pas à la hauteur de Terrason Terrason ce sera de l'abondement renforcé l'OPA M impose qu'on met un niveau d'intervention qui soit largement supérieur on a décidé de vous donner un petit exemple toujours en lien avec la l'outarde pour parler concret demain un nouvel arrivant sur votre territoire décide d'acquérir un immeuble d'accan dans le centre de l'île de Terrason cet immeuble contient deux logements celui-ci décide de réaliser des travaux conséquents en matière de rénovation d'adaptation etc etc cette personne est dans les grilles d'éligibilité de l'ANA c'est à dire des revenus elle est donc éligible au pas elle sera donc assujettie à pouvoir bénéficier d'aide de prime afin de rénover son habitation les primes seront celles de l'ANA seront celles de la communauté de commune peut-être de la commune mais également du département et tout cela pourra arriver sur un exemple qui nous a été présenté sur un total de prime directe avoisinant les 40 voire sur certains domaines les 60% donc l'OPAIRU nécessite une intervention forte des collectivités pour que le dispositif soit incitatif il faut que ce soit incitatif dernier point grâce à l'opération de revitalisation du territoire 3 en 1 votre votre administré pourra financer ses travaux via une offre de prêt adapté à titre d'exemple l'éco-pré à taux 0 le fait d'avoir l'ouverté c'est un argument supplémentaire pour pouvoir bénéficier d'un éco-pré à taux 0 sous condition vous avez ainsi un patrimonial remarquable sur votre territoire seul territoire de la communauté de commune demain en fonction du niveau de revenu de la personne celui-ci pourra peut-être aller chercher de la défiscalisation Malraux ou sinon s'il ne rendit pas les conditions de revenu il pourra aller chercher la défiscalisation de Normandie c'est une différence de pourcentage le Malraux peut tendre vers 30% tandis que le de Normandie Amazon est 20% et voilà quelques avantages de l'OFT pour la commune de Terrasse et de Vieux en interd'initant mais il y a aussi au niveau de l'organisme et donc le PMI pour éviter de bloquer ses projets de ses investisseurs qui met on va anticiper c'est vraiment spécialisé notamment par le zonage qui aurait vraiment écrit de ne pas bloquer ses projets de revitalisation puisque quand vous avez un investisseur qui souhaite investir il veut aller tout de suite monter son projet si demain on nous dit que le PMI le bloque et bien il va partir voir sur une autre commune et donc ça c'est nous notre rôle de ne pas bloquer ses investisseurs pour permettre la revitalisation du bord de Terrasse par contre l'outil qui est intéressant pour vous c'est les orientations d'aménagement de programmation c'est à dire que vous allez encadrer ses investisseurs privés c'est à dire que vous allez le laisser investir mais par contre vous allez nous dire comment vous souhaitez un petit peu qu'il investisse pour ne pas dénaturer le projet en termes de production de logements si vous souhaitez des logements d'une certaine telle vous pourrez m'impliquer dans les orientations d'aménagement et éviter d'avoir que des studios ou des chambres qui ne répondent pas totalement aux besoins de la population de la commune Tout à fait Alors Monsieur Marine Donc la dernière phase de notre exposé c'est comme c'est décrit les élus municipaux sont à la base de la démarche donc au niveau des projets ça part bien des conseils municipaux des centralités concernées bien entendu donc sous forme de groupe de travail ça c'est à chaque à chaque mérite de voir comment il peut constituer ce groupe d'élus municipaux et donc nous pouvons vous proposer de créer ce groupe de travail interne à votre propre conseil donc source d'orientation propre alors de mettre les compétences bien sûr vous connaissez votre cité donc en fonction de ça c'est on présume et on suggère que vous travaillez sur ce point-là pour faire remonter et après ça part donc avec la communauté commune avec les techniciens de la communauté commune et bien sûr de la ville concernée travailler ensemble pour développer les projets qui seront qui partiront du conseil municipal voilà ce que je peux dire en conclusion et pour y prendre sur le final c'est le peuple le parblier déjà pour rebondir sur ce que disait monsieur Barine on a besoin de vous rien ne pourra se faire avec vous sur Terrason donc on a besoin de vous afin d'élaborer ce projet sur un calendrier qui est relativement serré le calendrier ça ne doit pas se faire avec moi j'insiste j'insiste bien sûr mais le calendrier il est serré ça c'est un fait l'ORT 3 en 1 par en concret il nous faut l'élaborer au plus tard pour l'été 2021 il y a des étapes intermédiaires des étapes incompressibles des étapes d'élaboration de validation qui nous amènent à cette échéance de l'été 2022 et pour y arriver encore une fois la proposition c'est d'avoir un relais local vous avez vos élus aujourd'hui qui vous représentent au sein des instances qui vous ont été présentées précédemment mais ça peut être très intéressant que vous ayez un réel pool d'élus au sein de la commune qui pourraient continuer à suivre ce projet et surtout continuer à construire les différentes actions qui seront intégrées sur la base du PPI que vous avez évidemment validé à horizon de l'année 26 et donc pour le PPI donc on s'écale un petit peu sur la première partie du PPI puisque le PPI est envisagé d'être arrêté par le conseil communautaire en fin 2024 parce que pareil on a des échéances administratives l'objectif c'est qu'il soit approuvé quelques mois minimum 6 mois avant la fin de votre mandat pour éviter de polluer les attentes ou des personnes qui n'auraient pas satisfaction par rapport à ce document là qui sont souvent de le reprocher pour la fin de votre mandat donc voilà et donc on imagine qu'on va faire la traduction des objectifs donc c'est la validation du projet d'aménagement du départ du droit à partir de juin à 2022 c'est-à-dire qu'on va aller faire le zonage c'est-à-dire les autres consultives les secteurs de la station d'aménagement le règlement est-ce que comment on va construire ce terrain à partir de l'été 2022 en lien avec la petite lutte de demain toujours associée avec les commerces et les éléments ça ça va être un moment important c'est pour ça qu'on se donne du temps pour que vous qu'on puisse travailler dans ces moments à la limite de sens oui très sensible oui sur le début ça fait c'est le cycle d'état où il travaille non ? ça fait une six ans on doit en finir le dernier mandat on a mis un corps là c'est qu'il c'est nouveau ça c'est des arguments nouveaux ou c'est on travaille sur le même projet on a travaillé pendant six ans c'est-à-dire depuis on a travaillé sur huit tout le mandat dernier bon bien avec monsieur je l'avais il y a un avancé des choses ils ont encore cinq ans pour les autres alors il y a de nous alors monsieur l'abbé là il y a eu des nouvelles lois qui sont sorties donc notamment la loi résilience et climat le CDT qui a communiqué cet été et qui notamment avec le zéro artificialisation net qui est projeté à l'échelle du territoire national demande aux collectivités de réduire de 50% des terrains qu'on saute minimum comment vous avez dit que nous allons zéro artificialisation zéro artificialisation net il faut compenser en revenant de la zone urbaine en zone agricole notamment ou alors c'est détruire de la zone urbaine pour construire sur de la zone urbaine mais nous on en donne plus un ton rouge alors Roger donc Stéphane Malot je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit il a dit les choses vraies par contre si on peut balayer il complit devant notre porte puisque pendant les 5 années pas les 5 enfin pendant 3 3 on a bossé sur le PLI on a avancé jusqu'au PADD qui est à peu près fait mais qui n'est pas qui n'est pas encore validé complètement et un an bien avant les municipales il y a eu une période quand même avec le Covid avec un certain nombre de choses on a tous levé un peu le pied et voire même il y a eu des réunions plus que bouleuses entre les services de l'Etat et un certain nombre d'élus donc il a paru raisonnable à ce moment là de ne pas avancer un marche forcée c'était la demande de tout le monde donc il est clair qu'on n'a pas on n'est pas allé très vite là-dessus même si on a fait pas mal de concertation et si on a remonté des choses donc nous-mêmes qui avons freiné plus des nouvelles règles qui arrivent fait que monsieur Malot et je l'en remercie a repris dans les tiroirs un certain nombre de choses voire on n'a pas le choix même s'il y aura des larmes et des pleurs il faut qu'on avance vite et il vient de le dire que si on n'avance pas de toute manière on n'aura plus de terrain constructif en plus on n'a pas de scott je ne veux pas rentrer dans trop la technique ils sont bien plus forts que moi mais comme on n'a pas de scott et que le scott ça fait aussi des années qu'on entend parler de scott et que là on est encore en train de prendre du retard donc on prend du retard et tant qu'on n'a pas de scott c'est la construction limitée qui est appliquée et c'est des arrêtés préfectoraux qui définissent chaque fois la constructibilité de nos projets donc voilà pour vous dire que tout ça est compliqué que Stéphane a la lourde charge de relancer tout ça il fait des tours dans toutes les communes en ce moment il écoute les élus il a réécrit à tous les demandeurs qui s'inquiètent sur leur terrain pour leur dire ben ça c'est pas constructif dans le cadre du PNI vous êtes libre de demander mais quand on sait que deux tiers ou la moitié à deux tiers de terrain constructif ne le seront plus on ne peut s'engager à rien surtout pas à dire celui qui n'est pas constructif le deviendra et pas plus que celui qui est constructif le restera voilà et c'est le PP RI zone rouge se rajoute là dessus pour certains donc voilà un peu où on en est mais on n'a pas le choix maintenant il faut avancer de toute manière alors après on peut faire la révolution et dire qu'on n'en veut pas et qu'on laisse faire mais l'état d'ailleurs et on a placé en dernier conseil communautaire des modifications simplifiées et on ne les a obtenues de la DTT que parce qu'on s'était engagé à se réactiver à se relancer dans le PNI parce que si on était à très porteur on avait tout intérêt à laisser faire parce que nos documents d'urbanisme sont souvent beaucoup plus avantageux que ceux qui vont sortir dans quelques années voilà mais c'est faire l'autruche et ça nous retombera sur nous de toute manière donc on est condamné à avancer malgré les difficultés pour certaines communes ça va être dramatique entre les PPRI les CIL et les LAB il y a une firme et tous ces gens-là ont une connaissance parfaite une terre quels que soient les gouvernements et je vois Jean-Yves qui secoue la tête ça ne sera pas remis en cause pour ceux qui s'intéressent un peu au national quels que soient les gouvernements de droite, de gauche du milieu ou du centre il y a des fois le discours qui change mais la ville droite est toujours la même c'est à peu près la même et c'est là que peut-être un jour je ne sais pas si on va pas mettre la révolution mais les territoires ruraux il faut qu'on parle d'une seule voie ça c'est sûr on ne peut plus rien faire on va complètement museler de tous les côtés c'est pareil et la première façon de se museler est financière d'autre manière quand tu n'auras plus d'argent en plus ça ne sera plus compliqué bon je ne dis plus rien on rajoute des trucs on fait des trucs une commission et on en boule du monde et voilà c'est ça au lieu d'aller à l'essentiel de créer une autre on sait les commissions on sait rien mais si il y a un autre les personnes les appellent les appellent les appellent les appellent Jean-François bon il y a qu'est-ce 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 qu'on oui Jean-François pardon pardon François le chef de Roche moi je n'ai pas une question je vais être honnête avec vous j'ai bien compris l'intervention beaucoup de cibles beaucoup d'explications je suis un jeune élu je ne suis pas dans toutes ces affaires habituellement j'entends qu'on doit promouvoir ces éléments auprès de nos concitoyens clairement là je ne m'en sens absolument pas capable dans le travail j'ai tendance à considérer que ce qui se conçoit bien s'élance clairement qu'on voit quelqu'un l'a déjà dit ça très très confus par rapport à même si qu'on ne connait pas un certain mélange d'avantages fiscaux de mesures même du petit de demain du plan le cas de l'organisme j'entends bien que ces sujets sont très importants je ne conteste pas mais il me semble là en première approche qu'il y a déjà un problème de communication de ces sujets je ne peux pas vous dire que je suis capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre de le formuler d'avoir compris je ne veux pas vous dire que je suis idiot je n'ai pas la prétention d'être très intelligent mais monsieur le président de la communauté de commune là clairement je ne sais pas mes collègues peut-être que tout le monde a compris mais moi je ne sais pas ma puissance derrière cette présentation je suis désolé mais je me permets l'armard parce que à mon avis ça pour les soucis pour promouvoir ces mesures il y a beaucoup d'argent beaucoup d'intérêt pour le commun je ne suis pas en train de faire une intervention d'opposition c'est dans votre propos mais comment expliquer clairement et donner l'application à ces démarches en quelques phrases simples pour merci si vous pouvez me écouter alors si je n'ai pas été clair je sais que je n'ai pas été bon j'ai essayé sous les acronymes de donner ce qu'il y avait j'ai parlé du contrat rural j'ai parlé de CRTE et j'ai dit que c'était un contrat de relance et de transition écologique et que ce n'était pas moi qui l'avais créé c'est les énarches parisiens qui l'ont lancé moi je peux vous dire PVD c'est petite ville de demain ORT c'est organisation revitalisation du territoire SCOT c'est le schéma de coopération et d'organisation territoriale et c'est pas la communauté de communes qui a inventé tous ces acronymes et tous ces sites on a essayé de vous expliquer que quels que soient les gouvernements et quelles que soient les collectivités même celles qui ont un discours à Paris le représentant et un discours ici on va dans la même ligne directrice depuis longtemps essayer de faire des projets de territoire maintenant que j'ai oublié de vous citer encore ces territoires d'industrie puisque je sais que tu travailles dans ce cadre là c'est hors CRTE mais il y a aussi territoire d'industrie donc au milieu de tout ça j'ai bien dit que si on n'y était pas on n'aurait rien tous les contrats qui sont faits avec la région en économie particulièrement je ne vais pas tout développer mais en économie si on n'a pas signé des contrats alors ça c'est le CR2I je ne vous l'ai pas donné encore si on n'a pas signé ces conventions avec la région on n'obtiendra rien demain ici alors c'est les premiers dossiers qui viennent aboutir donc c'est long on rachète au groupe d'un monde un bâtiment de 2 millions d'euros sur ces 2 millions hier a été voté à la région 300 000 euros de subventions et dans les contrats de projets territoriaux encore autre chose on aura pas loin de 400 000 pour pouvoir le revendre un peu moins cher pour pas que l'entreprise parte en Occitanie donc si on n'avait pas si on ne jouait pas le jeu avec la région il est clair que ces 300 000 euros on ne les aurait pas eus alors après est-ce qu'il fallait ou est-ce qu'il ne fallait pas j'en sais rien en tout cas la politique contractuelle qui est en train de se renégocier au niveau de la région bon on y participe les acronymes j'ai bien de donner les noms et l'idée générale c'est on vous aidera que si vous allez dans le sens défini par certaines normes de collectivité que sont l'Etat que sont la région voire le département qui est quand même beaucoup moins contraignant voilà alors pour communiquer ce qui a été décidé entre nous tous et Jean-Yves Verne qui participe a donné son avis et a été suivi sur certaines remarques pour essayer que ça parte plus de la base c'est pas ça je pense je réponds à ce qu'il dit donc au milieu de tout ça on aura vous les collectivités on vient de vous donc c'est bien une première démarche deuxièmement les contra-projets sortiront de la base mon propos n'est pas un reproche de la présentation devant nous c'est la présentation est à mon sens par rapport à mon niveau professionnel et de construction de ces sujets là beaucoup trop technique je me suis attendu à un niveau de vulgarisation de ces sujets pour quelqu'un moi je ne connais absolument rien à ces sujets je suis au niveau zéro j'ai l'honnêteté mais j'ai bien dit que c'était tout simplement des aides d'ingénierie c'est des bureaux d'études c'est du fléchage de financement général qui seront orientés sur les villes qui ont été l'oréal PVD c'est la banque des territoires qui finance des études et qui finance ces projets quand ils seront remonteront de la base voilà la phrase toute simple alors soit ça c'est compréhensible par tout le monde que l'état a dit vous êtes retenu petite ville de demain on va vous aider à faire une analyse du territoire et si vos projets vont dans l'esprit qui est le nôtre on vous le financera ça se résume à ça mais alors je vous ai expliqué j'ai même dit les mots oui seulement j'ai dit que l'esprit qui souscrit au choix les centralités c'est les centralités ça veut dire quoi centralité ça veut dire que la centralité travaille avec les territoires périphériques sinon c'est pas une centralité c'est une principauté donc la centralité rend des services aux communes à côté et on va lui financer et l'aider sur des projets qui permettront en aidant la ville centre de développer l'ensemble du territoire c'est la fameuse théorie de laquelle je suis assez réservée mais qui n'est pas totalement fausse le ruissellement donc face à l'aide de ces deux centralités qui sont terrassons et tenons et bien en découle le projet de territoire et l'ORT qui doit être sur l'ensemble puisque ce qui sera monté en 18 mois se transformera en ORT voilà mais c'est les mots simples là pourtant c'est la communauté de communes oui le passage il a été évoqué comme le pays alors le pays ça c'est compliqué mais je sais bien oui j'en suis encore dans un débat politique et puis il n'y a pas une autre chose il n'y a pas une autre chose il n'y a pas une autre chose il faut qu'il faudrait faire un document plus elle n'est disait plus voilà c'est pas une discussion sur le projet non mais monsieur pour ce qui est l'explication implémentaire de nos données je comprends mieux l'articulation entre deux villes centres qui ont un programme qui est de demain qu'il y a d'autres programmes qui se connectent mais peut-être il n'y aura pas une discussion à appréhender l'explication pour la vulgariser déjà en donnant les grandes vitalités l'ensemble des mesures qui s'appliquent à notre histoire c'est pas évident je vous ai dit qu'il n'y avait rien de particulier j'ai même été un peu critique puisque j'ai dit que j'y croyais que moyennement à ce mécano administratif je vous ai dit qu'on nous demande de faire un état des lieux ça a été fait par les techniciens des différentes communes et de la communauté ont travaillé ensemble on fait un état des lieux ont listé un nombre de projets et il y a les projets de terrassons qui ont été listés et là dedans une fois que ce projet est établi mais ça c'est en même terme de chez vous ça qui est remonté ça c'est à vous à communiquer entre vous et une fois que ce projet a été validé dans le cadre du premier copine donc il y a tous les projets terrassons dedans les techniciens de chez vous et de la comcom ont travaillé le chargé mission n'était pas encore encore arrivée à cette époque là ou arrivée juste donc ce projet il a été fait et maintenant dans le cadre des compétences et des aides des uns et des autres de l'état du département et de la région des financements seront orientés sur ces projets avec plutôt un fléchage dans la DETR quand il y aura 20 dossiers qui seront présentés chez le préfet ceux de petite ville de demain seront sur le haut de la pique par rapport aux autres mais si la tenon par exemple n'a pas les moyens financiers de suivre ça ne lui servira pas à grand chose DETR c'est la dotation non mais DETR c'est quoi ? excusez-moi oui oui je vais vous le donner c'est la dotation de l'état c'est l'ancienne DGF la dotation globale de fonctionnement qui est venue d'équipement des territoires ruraux c'est ce qui c'est ce que qui subventionne tous vos projets communaux alors attendez je ne vais pas dire que le BABA quand on est élu il faut quand même connaître le BABA de certaines choses mais c'est le BABA ça figure dans ce projet global c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi je vais poser toute la dernière question mais très en l'air je ne vais pas faire de la philosophie c'est un chapitre de bouton voilà c'est très politico-matique vendredi j'ai représenté le maire au congrès départemental des maires de Dordogne et le préfet il a dit j'ai pris des notes je l'ai monté qu'il souhaitait que le CRTE soit finalisé avant de non-l'aider il n'a pas dit l'année il n'a pas dit l'année alors je sais que déjà les CRTE se signent pas mal en Dordogne en Périgue et peut-être pour vous détruire une barrière je vois que vous êtes toujours sur la même chronologie que vous avez présentée tout le temps là-dessus il n'y a pas de soucis mais là on dit le RT je l'ai mis de 2 est-ce que vous avez obtenu une dérogation du préfet parce que si on attend après question subsidiaire comme le président a dit le CRTE c'est à l'échelle du pays le pays c'est 6 comtés communes je sais que les comtés communes le pédale peut-être mal mais plus vite que nous et comme d'habitude comme d'habitude les derniers arrivants seront les moins bien certis donc est-ce que vous nous assurez que le CRTE soit un pays du Périgue au Nord ça ne arrivera pas trop tard même s'il n'y a pas de nouvelles solutions comme il n'y a pas de nouvelles il faut arriver à l'heure pour que les situations ne soient pas prises par les autres donc merci de me rassurer alors pour rassurer là-dessus vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas naïf on est à quelques mois d'une élection présidentielle et toute cette communication ce que je vous ai dit tout à l'heure ces gens qu'on va venir interroger qu'on va faire des films on ne m'empêcherait pas de penser que ça fait partie d'un grand débat c'est de la démocratie participative et qui n'est pas totalement dépourvue de stratégie politique mais ça je ne l'ai pas dit mais bon c'est ça donc c'est bien pour ça qu'il y a des dates précises pour qu'on réponde et qu'on rentre dans ce mécanisme et on vous dit si vous n'y rentrez pas on ne sera pas gentil avec vous on n'aura pas de DETR vous n'aurez pas de DETR si vous ne rentrez pas dans ce mécanisme voilà et la DETR c'est la subvention de tous les projets que l'ont fait les communes par l'Etat c'est les 25% de subvention qu'on ramasse en permanence que je sache sur votre maison sur l'achat des terrains et de la maison de retraite il y a du contrat de projet communaux mais la DETR sur la gendarmerie et la DETR c'est le B.A.B. de tout financement d'un conseil municipal donc vous avez obtenu du préfet qu'il ne ferme pas la boutique au 31 décembre cette année tous construits jour par jour très bien on connaissait si je ne comprends mais comme j'y assemble pas des miracles et alors qu'est-ce que si par hasard le préfet est méchant qui dit je veux signer au 31 décembre 2021 pour échéance électorale est-ce qu'on aura du charbon et de la journée ni autrement est-ce qu'on aura du projet il y a il y a des réunions régulières où vous êtes représenté chaque fois et faites remonter de votre de votre collectivité ces projets et ils sont pris en compte après on a listé le projet de cadre de la convention et de le verre avec la beauté de commun et c'est là où Romain a tout son rôle à faire pour mettre en cohésion un peu l'ensemble des demandes des uns et des autres on va passer à l'ordre de la comité locale de sécurité et de prévention de la délinquance comme vous le savez on a eu certains problèmes qui n'étaient pas des problèmes graves de délinquance mais plutôt des problèmes d'incivilité qui gâchent un peu la vie à tout le monde donc on l'a résolue on en a discuté et comme vous le savez aussi le CNSPD c'est obligatoire depuis le début de l'année pour les villes les plus agrières donc on va le mettre en place mais il ne faut quand même pas oublier tout ce qui est mis en place sur la ville de Terrasso parce que on peut nous reprocher beaucoup de choses mais on a quand même un certain nombre d'équipements publics entre la médiathèque le cinéma les infrastructures sportives les stades gymnases les salles dédiées à la pratique sportive etc les équipements de plein air l'espace jeunesse l'accueil de voisine il y a un réseau d'équipements publics qui m'aille la vision donc je crois que c'est très important je ne parle pas des moyens qui sont aussi mis à disposition des associations qui sont importants donc il y a une année par année c'est du moyen vrai il est nécessaire de mettre en place ce CLSPD et ce que je moi je me rappelle il y a une certaine nombre d'années il avait été créé des snippets on faisait des réunions une fois ou deux fois par an on était 40 ou 50 autour de la table c'était le juge Brécy qui était le président de tout ça je me rappelle même parce que ça voulait dire snippets c'était quoi bon voilà c'était un truc sur la délinquance on se réunissait une fois par an on ne discutait pas une heure ou deux comment ça allait il ne se passait jamais alors là il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose de plus réduit et qu'on soit efficace qu'on apporte des solutions à ces petits problèmes parce que c'est des petits problèmes qui sont quand même pénibles pour les gens c'est évident voilà c'est ça et puis il y a la vie qui met des choses en place il ne faut pas oublier aussi la gendarmerie le conseil départemental de la Dordogne les services de l'état qui conduisent des projets aussi qui favorisent le bon le bien vivre ensemble donc nous allons essayer de mettre en place ce que nous n'avons pas essayé nous allons mettre en place le CLSPD et en essayant de l'activer et d'être très efficace Laurent tu veux en rajouter quelque chose non je suis un autre si tu peux voilà juste comme tu le disais fort bien des réunions à grand nombre qui ressortent à grand nombre d'efficacité donc l'objectif ça va être de constituer des groupes de travail avec un nombre limité de personnes en fonction des thèmes en fonction des compétences de chacun et de façon à confronter avec des séances relativement courtes confronter à la fois le diagnostic et les solutions de telle façon à être le plus efficace et le plus rapidement possible sachant que beaucoup le disait ici sur le territoire nous avons un nombre reste de gros problèmes puisqu'on a plutôt des petites acérilités et émanant surtout de l'enfance enfin de jeunes individus donc c'est en tant tous ces ingrédients et tous les examinateurs locaux l'éducation nationale tous ces gens-là autour d'une table pour que en amont on puisse intervenir dès qu'il y a un petit problème c'est clair tout à fait on aurait pris trois mots dans ce concept on a trois mots de travail un en faveur qui est une action en faveur des mineurs le deuxième qui lutte contre la récidive par l'insertion sociale et le troisième sur le respect de l'espace public et la lutte contre le sentiment de sécurité et chacun de ces groupes pourra associer les personnes qui le savent voilà est-ce que vous avez des questions sur ce sujet oui oui en son temps j'avais créé ce CLSPD à tenon il y a je crois un certain nombre d'années et bon il s'est réuni quelques fois et après il s'est vite arrêté alors pourquoi il s'est arrêté donc là je ne me fais pas de procès d'intention exécutif départemental ma chère Régine mais à l'époque mais à l'époque le président du conseil départemental l'ancien Bernard Cazot pour des raisons qui lui étaient propres ne souhaitait pas que les assistantes sociales participent à ces CLSPD et s'il n'y a pas les assistantes sociales pour accompagner les problèmes j'y trouvais pas beaucoup d'intérêt amener simplement le procureur ou son représentant le colonel de gendarmerie etc etc ça ne réglait pas les problèmes alors il avait ses raisons Bernard Cazot il y en avait deux il y avait premièrement qu'il ne voulait pas faire des financements à la place de l'État il pensait que c'était à l'État d'assurer la sécurité et que ce n'était pas au département ce qui peut se concevoir et deuxièmement il n'avait pas envie de remplacer les forces de sécurité donc j'avais eu beaucoup de mal à l'époque à faire fonctionner avec les services sociaux de tenants de l'époque et donc ça s'est arrêté aujourd'hui Régine je ne sais pas quelle est la politique du nouveau président du département mais je vois que la directrice de l'UT je pense que c'est Karine Hérole est représentée donc si elle est représentée ça répond aux souhaits que j'avais voulu à l'époque pour que c'est une utilité Les services les autres services c'est tout à fait l'objet de la demande d'intervention de la demande d'intervention donc déjà deux choses la première c'est que dans le cadre des missions et de la représentation du président du conseil départemental en début de mandat donc le président m'a donné la représentation sa représentation au sein du CLS et des de Terrasse ça c'est la première chose la deuxième chose effectivement il a été souhaité que la directrice de l'UT et les assistance sociales soient associées bien sûr à ces groupes de travail et à cette instance à ces groupes de travail alors avec quand même quelque chose d'important à dire au préalable c'est à dire qu'on n'est pas dans le traitement de cas particuliers de stigmatisation d'individus agissant sur la commune là c'est un tout autre champ et l'objet il est pris en compte absence essentiellement plus grave de coordination entre la Corrège et la Tordogne alors que nous sommes dans une continuité naturelle des territoires et sur la même rivière alors qu'en Corrège ils ont un PPRI qui est complètement différent d'une autre sur la même rivière on a des PPRI suivant les départements c'est pas mal par ces remarques je ne tiens pas à remettre en cause le bien fondé du PPRI son élaboration est indispensable et nécessaire il permet la protection des populations et limite les risques de dommages aux biens en revanche je considère que tout n'a pas été mis en oeuvre pour conjuguer prévention et développement alors maintenant je vais laisser la parole à Jarlene qui connait bien le dossier et qui va vous parler des conséquences de ce nouveau règlement alors ce nouveau dispositif fait suite à une étude que l'Etat avait confiée au cabinet Arteja et qui devait décrire les conséquences des pluies entre Thul et l'embouchure de la réserve allemande d'où le fait que comme vient de dire M. le maire qu'il est très étonnant de ne pas avoir un PPRI sur la totalité de la longueur du monde alors on va vous présenter cet homme de diapo et on va le nom qui fait 25 pages PPRI on va vous présenter cet homme de diapo avec deux thèmes un thème espace et puis un thème après réglementaire d'abord au niveau de l'espace dans le PPRI que nous avons actuellement il y a trois zones et dans le nouveau il n'y a plus que deux et vous allez voir la zone rouge a été énormément étendue puisqu'elle mange presque la totalité de la zone bleue précédente on va vous présenter plusieurs diapos la première alors moi j'ai pas le voilà alors ça c'est le PPRI actuel vous voyez toutes les zones bleues alors PPRI futur voilà voilà alors après je vais vous dire ce que ça veut dire être en zone rouge voilà ce que ça veut dire c'est que c'est rouge et c'est moins sympa que d'être en bleu voilà il y a un rangement on va y aller alors ensuite il y avait aussi superposé le plus le plus alors bon c'est parfois pas très lisible mais en fait quand on regarde la zone rouge on n'a pas su trop le qualifier mais à peu près trois quarts voire un peu plus des zones constructibles au niveau du corps donc vous voyez un peu la difficulté ce que je vais vous raconter d'ailleurs ce que ça veut dire peut-être en rouge là de où c'est qu'on allait parce que vous il faut bien c'est la deuxième là je vous l'ai appréciée donc c'est la deuxième alors la troisième elle est là allons-y alors la troisième c'est le vous pouvez donc que la totalité de bleu l'intérieur est devenue rouge qui implique de fait l'inconstructabilité surtout le centre qui amène ce qui veut dire que tout projet d'évolution sera refusé alors ensuite au-delà du centre-ville voilà ça c'est à l'est de la commune vous voyez la carte c'est à gauche mais c'est à droite à gauche pour vous c'est sur les zones qui sont constructives au niveau du bloc le milieu c'est le pépéry actuel il y a de l'Afrique c'est le pépéry actuel et à droite c'est ce que c'est devenu vous voyez que toutes les zones constructives mais sont en rouge donc plus possibilité d'évolution comme on disait l'autre soir au fourni où il y avait un projet potentiel de développement je crois qu'il y a des cartes après touristique je crois qu'il y a des cartes juste après ça a pu être possible au niveau de donc de l'habitat tout ce qui est alors voilà ça c'est les plantes voilà voici les plantes regardez comment c'était et comment c'est devenu tout est c'était même à droite jusqu'à la 89 c'est du rouge donc tout est impossible de construire et enfin les fourries j'avais devancé vous voyez à gauche ce qui était possible et à droite et maintenant c'est rouge il n'y a plus rien de possible avec un focus qui avait été développé l'autre vendredi c'est que je crois qu'on vous parle après au niveau des campings il y a des contraintes encore plus drastiques que ce qu'on peut imaginer dans le drastique alors au niveau de l'agriculture vous comprendrez les événements que vous regardez ces trois cartes les perspectives d'évolution sont très compliquées puisque tout ce qui est en fond de vallée est interdit l'ensemble des domaines sont impactés et je vais vous parler maintenant du règlement et de dire ce que le règlement va impacter alors en rouge en rouge le changement de destination d'un immeuble existant est interdit c'est à dire que vous avez un commerce vous voulez faire une habitation c'est interdit alors que cette disposition était prévue dans les derniers règlements qui nous avait été voilà qui nous avait été prédit à la communauté de communes en juin 2021 les extensions toujours en zone rouge seront limitées à 15% de la plume au sol ou 25 mètres carrés pour les bâtiments agricoles je refais ma phrase à la mère pour les bâtiments agricoles les extensions seront de 15% et limitées à 25 mètres carrés ce qui veut dire que si vous avez un vêtement de 300 mètres carrés 3 fois 15 c'était 45 ça sera limité à 25 ce qu'il faut dire aussi c'est que vous n'avez pas le droit d'augmenter la capacité d'accueillir le chéter donc dans la zone rouge les fermes elles seront autorisées pour 30 vaches vous ne durez pas le droit d'avoir 31 vaches quand le règlement sera adopté voyez-vous ensuite les extensions sont limitées à 15% de la prise au sol et aussi ces fameux 25 mètres carrés pour les bâtiments d'activité artisanale et industrielle et commerciale il n'y a pas de possibilité d'étendre le bâtiment à usage d'habitation au niveau des aires de sport les annexes sont limitées à 60 mètres carrés c'est pas à 60 mètres carrés plus à 60 mètres carrés moins c'est pas quasiment plus c'est 60 mètres carrés comme nous nos emprises sont déjà à 60 mètres carrés on ne peut pas étendre un exemple qui est ennuyeux au niveau de la piscine nos bâtiments en ex font déjà 70 mètres carrés donc il est impossible de détendre le bâtiment que nous avons au niveau de la piscine ce qui est quand même un peu gênant et alors possibilité de construire la vétale creuse en centre urbain sur 30% de la rentrée de saut jusqu'à 100 mètres carrés mais hors bâtiment à usage d'habitation et uniquement à l'étage vous voyez très bien la vétale creuse qui va faire un commerce de 100 mètres carrés à 2 mètres 50 mètres je crois que ça ne va pas susciter beaucoup de candidats au niveau de la zone bleue les extensions et même en zone rouge si on veut restaurer sans extension il faudra être 20 cm ou ce qu'au-dessus je ne sais pas je crois pas c'est fini ça c'est que la bleue dans la rouge non il n'y a plus 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 il y a des choses absolument je crois que ça restait dans la rouge la possibilité si on est à 1 mètre 20 c'est bien je vérifie parce que pour ne pas rembosser on a rembossé à plus et on a même reçu une dame qui avait en bas dans la zone rouge une terrasse à l'étage sur deux poteaux 5 mètres carrés de la terrasse elle avait fait une terrasse de 25 mètres carrés donc c'est toujours deux poteaux et vc et on a reçu déjà de l'équipement et je peux vous dire que ça a été nia dans les épaules voilà encore une fois alors dans la zone bleue les extensions sont limitées à 25 mètres carrés ou 30% de la prise au sol du bâtiment ou 30% du terrain si le premier plancher aménagé est situé à 20 cm au-dessus de la côte de référence c'est à dire que en zone bleue vous allez pouvoir construire avec des restrictions que je voulais vous dire en pourcentage mais que vous mettiez 20 cm au-dessus de la crue qui est retenue pour l'élaboration des cartes alors quand on est au fond là-bas ça va faire des centimètres parce que plus de 10 cm ça va monter vers 30 et quand on est au début de la zone bleue ça va vous faire monter parfois sur 5 cm même pas fort alors que ensuite au niveau de la constructibilité selon que le bâtiment le règlement limite au niveau des terrains situés à la zone bleue à 30% de la prise au sol parce que partie du terrain alors là c'est le terrain qui est considéré mais pas la parcelle c'est la prise de foncière mais toujours avec ses limites de 100 mètres carrés et alors dans ces deux cas-là au niveau de la zone bleue nous n'avions pas ces contraintes-là dans le PPRJ qui est actuellement en vigueur le PPRJ de 2000 donc je vous ai nous vous avons résumé 25 pages de règlement en une page si vous avez des questions très très précises on peut essayer de nous faire si vous avez des questions très précises on peut vous y avoir sinon je vous invite à venir nous voir à la mairie et il y a le commissaire en quelque sorte qui vient de même de ce moment monsieur Baudry ok ce qui est lamentable c'est qu'après toutes les réunions qu'on a faites on avait également réussi à avoir quelques petites avancées elles sont tentées elles sont supprimées mais surtout ce qui est même je dis même malhonnête c'est d'avoir fait une réunion publique avec un règlement et de mettre à l'enquête publique un ordre de règlement mais c'est pareil c'est pas rigolo du tout je ne sais pas si vous souhaitz des réunions c'est pas enfin ça va non mais ce qu'il faut savoir c'est que en français pour la faute c'est bon et ce qu'il faut savoir parce que je voudrais vous poser des questions c'est qu'il faut savoir qu'en 4 mois on a eu 3 règlements c'est que celui qui nous a envie pour l'enquête publique ils ne sont pas avertis ils avaient modifié pas mal de choses mais il est fait on a l'impression n'importe comment ce règlement parce que comme le PPR il fait 25 pages celui de la Corée il en fait je ne sais pas combien 75 il y a des détails des trucs et il y a plusieurs il y a d'autres autres c'est autrement mais qu'est-ce qui explique que ces zones sont des décisions et tant que jure que tous les trois qu'on a mis en place par rapport aux jeux etc il y a des fois il y a moins de jours mais il y a moins de jours c'est l'honneur dans la métaph la vitesse du courant ils ont fait les mathématiques simples et ils ont trouvé ça voilà tu peux le rester franchir moi j'ai fait rien les deux ils ont fait rien c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai en haut c'est pas possible ça on dirait il te décompte un peu des choses c'est tout à fait Ce qu'il faut vous dire, c'est que M. La Corrèze a été voté et déposé en décembre 2019. Vous savez ce qui s'est passé en 2001. Et c'est une nation dramatique au nord de Nice. Et depuis, c'est cette dure parachute de tout ce que vous voulez. Et les gens disent que chaque fois, ils ne vont pas récréer la sorte, ils ne vont pas le remettre. C'est ça qu'il ne va pas. Les dix sont là, parce qu'ils n'ont rien à remblier. Ils n'ont rien à remblier. L'étude de Bertil Yann est très bien faite. On voit qu'il se passe et on va continuer, si vous voulez, sur ce sujet. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la technique. Je vous le sais que les gars ont pris des mesures. Mais derrière, il y a l'esprit. Il n'y a pas beaucoup d'esprit. Maintenant, il va falloir comprendre une décision. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, vous lire, et vous voulez si vous êtes d'accord. Après ce qui vient d'être présenté, vous devrez mettre un avis. Alors, pour ma part, je vous proposerai de donner un avis favorable à ce projet. Je considère que l'établissement d'un métier est indispensable à la protection des populations et des liens. Il est d'ailleurs normal que l'État en ait la charge et que les s'imposent aux communes. En revanche, je considère que d'autres pistes auraient pu être étudiées pour, malgré tout, permettre le développement de notre commune. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose d'assortir cet avis de demande pour l'essentiel. Alors, il s'agit, en ce qui concerne le zonage, de créer un secteur spécifique pour le centre urbain. Par exemple, à Bril, c'est ce qui a été fait, il domine zone violette, qui présente un âge majeur pour le développement du territoire. Les centres-villes étant en pleine mutation, il apparaît indispensable de pouvoir autoriser les évolutions dans leur organisation et de permettre aux porteurs de projets d'envisager le centre urbain comme un territoire de développement. Je maintiens une zone rouge stricte, structurée par la mort progressive du centre de Terrasseau. De créer un secteur spécifique pour le secteur de l'étang des Fauries. Il s'agit là d'une des seules zones susceptibles d'accueillir un projet touristique. Il serait donc de bonne augure de pouvoir intégrer des prescriptions de construction qui permettraient d'envisager un projet de développement. De conserver la zone rouge pour les secteurs déjà urbanisés de faible densité, où l'intensité de l'aléa fort ne permet pas de garantir la sécurité des liens et des personnes. De conserver la zone rouge pour les secteurs peu ou pas urbanisés, espaces agricoles, naturels, terribles, formes, qui constituent des champs d'expansion des truques, quel que soit l'aléa. En ce qui concerne le règlement, nous vous proposons de revoir la limitation des 30% d'emprise au sol en zone bleue. Cette disposition vient contredire les orientations nationales qui visent à densifier la ville et à lutter contre l'étalement urbain. D'augmenter le seuil de 15% d'emprise au sol autorisé pour l'extension des bâtiments agricoles. Vous comprenez bien qu'une telle marge ne permet aucune évolution des exploitations. Il paraîtrait plus opportun d'augmenter ce seuil et de la sortir de recommandations de construction pour favoriser l'écoulement des eaux. De prévoir des mesures moins coïncitives pour les campings, permettant ainsi de poursuivre leur activité. De permettre un aménagement des structures sportives et des jeux existants qui n'entraînent pas une exposition aux risques supplémentaires pour les populations. D'autres remarques sur la forme apparaissent comme nécessaires. Elles sont techniques, mais elles ont des conséquences et des répercussions non éliminibles. D'autres remarques pour appréhender l'application du seuil des PPI. Il s'agit de joindre un glossaire plus détaillé avec une illustration pour une meilleure compréhension et éviter toute ambiguïté d'interprétation. D'expliquer le calcul de l'emprise au sol dans le PPI pour éviter le risque de contentieux. D'utiliser le PPI pour promouvoir la mise en œuvre des outils particuliers de gestion de crise, tant pour les particuliers que les entrepreneurs, conformément à la stratégie locale de gestion des risques d'inondation, du territoire à risque important, tulle, brille, terrassement. Par exemple, annexer un guide pédagogique de mise en sûreté d'établissement. Mesures conseillées pour réduire la vulnérabilité des habitations. C'est ce qu'ils ont fait dans la PPI. Entre eux, tout ce que nous venons d'évoquer, dont nous questionner sur des pistes, des orientations pour lesquelles il serait opportun que l'État puisse nous apporter des réponses. Ne peut-on pas réfléchir à des solutions techniques visant à réduire le risque, mais permettant à un territoire son développement ? Par exemple, solution de construction sur pilotis. Chaque fois qu'on parle de ça, on y a l'isoire des yeux. Trouver d'autres zones de rétention ou d'expansion des crues. Procéder à des aménagements. Qui indemnise ? Ou comment indemniser ou compenser cette perte financière, tant pour les particuliers que pour la collectivité ? Quelle marge de manœuvre reste-t-il à TerraSol pour développer ? Comment compense-t-on les zones urbaines anéanties ? Une chose est certaine, le PLUI devra être une réponse à cet état de fait et il devra nécessairement intégrer ces nouvelles compétences. Les espaces de développement devront pouvoir être préservés pour garantir à la ville des perspectives d'évolution et faire en sorte que notre dynamique de territoire ne se trouve pas annihilée. Voilà, je vous propose de rédiger la délibération de cette façon et de mettre toutes ces remarques. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Quelque chose qu'il faudrait rajouter ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous prenez une réponse de 23 ou 24 ans ? On n'aura pas la réponse, je pense que c'est un peu repère. Ce qu'on fait, c'est un peu repère. Il n'y a entièrement pas le communisme. Est-ce que ça va être soumis au commissaire enquêteur, c'est ça ? Oui, 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 c'est sûr. Ça sera joué à l'enquête publique. La vie de la commune sera jouée à l'enquête publique. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Quelle fois ça peut avoir ? Comment ? Quelle fois ça peut avoir... Je ne sais pas, je pense qu'ils n'en tiendront pas compte. Je ne sais pas rien, je ne sais pas rien. Ça, je ne savais pas, on ne dit pas grand-chose, parce que je vous disais, l'État est traumatisé parce qu'il s'est passé au nord de Nice. Et là, ils sont intransigeants actuellement. Bon, on va tenter là. Il faut le faire. Il y a les interventions officielles et les officieuses. Mais il faut une permanence. Oui, oui. Est-ce que ça se réfère aussi à l'idée qu'il va y avoir des dérèglements climatiques nouveaux, des catastrophiques qui vont générer des catastrophes, qui peuvent générer... Est-ce qu'il y a une étude ? Est-ce que l'étude fait référence ou se base sur... On se base sur ces événements climatiques futurs inédits. Est-ce qu'il y a une étude qui se base sur ces événements climatiques futurs inédits ? Comment on prouve ? Oui, oui. Moi, je vous invite à rentrer sur le site qui vous a écliqué sur la note de synthèse du Conseil municipal. C'est un peu compliqué à se mouvoir dans tous les dossiers, mais c'est très bien fait. Mais le Arteia a fait son étude qui a duré un peu plus deux ans de mémoire. C'est 2016-2017, bon, en fait 2018. Et ils prennent en compte toute une configuration de crues. Euh, de pluies, pardon, de précipitations. Parce que la précipitation, elle peut être très soudaine, elle peut être étalée dans l'étang. Donc, ils prennent tout ça et ils regardent, suivant les pluies qui tombent, l'impact que ça a sur la vallée. Et en fonction de ça, ils disent un risque. Ils disent qu'il y a un risque. Et après, c'est l'État qui, se servant de ces études-là, définit les cartes qu'on nous a présentées. Je suis loin de tout savoir, et je n'ai pas de leçon à donner, mais il faut intervenir au niveau de trois niveaux. D'abord, il faut prendre rendez-vous avec M. Sapelier, le responsable du pôle risque. à la DTT, qui a un certain poids, et il faut se mettre dans sa poche, et essayer de négocier avec lui. C'est un premier point. Une fois que lui a entrouvert certains aménagements, après, il y a une décision politique du préfet, comme vient de dire Jean-Yves Verne, qu'il faut voir. Parce qu'après, il y a la communication, et il faut faire cette communication et la mettre dans l'enquête. Il faut le faire, mais ce n'est pas là que ça va se traiter. Ça peut se traiter d'abord avec le pôle risque, qui, je peux dire qu'à certains endroits, il y a certaines choses qui ont été prises en compte, ce n'est pas évident, mais il faut être très diplomate et assez malin, et ne pas lui rentrer dedans. pour répondre, pendant la fête, il y a un certain nombre de réunies qui s'est fait à mairie, avec les services. C'est un tout petit comité. Mais c'était un petit comité, on a l'obtenu. On a l'obtenu. Quelles améliorations ? Quelles améliorations qui se faisaient quand même ? Aujourd'hui, on n'a plus l'autorisation de nettoyer les bords de VDR, la VDR, vous voyez, on ne peut même pas coucurer là. Ce sera une catastrophe. Vous avez la bouillac, vous avez les gadets, vous avez les... Mais tout le monde... Tout le monde est touché au lit d'un. Ils ne sont pas... Ils sont prêts, tout le temps, ils ne sont pas chers. C'est pour les... C'est pour les... Les aléas, pour les gens qui passent... Oui, oui, c'est un levé, ils reviendront après. C'est ça. Oui, oui. On ne peut plus le... Moi, les journaux. Il correspondra tellement au même. Je suis allé à la région, Zézy, où le syndicat d'hiverge de la... C'est vrai que c'est ça. Pour éviter que la litière soit morte, plus, puisque l'eau, elle circule uniquement sur quasiment le substrato. Donc il y a un certain nombre de décisions qui sont en train d'être proposées à l'État. Et entre autres, justement, de laisser les embâcles, passer les embâcles par le développement de la vie psychologique. Voilà, c'est ça. Mais c'est en contradiction effectivement avec l'écoulement des eaux pour protéger les crûmes, protéger plutôt les villages des crûmes. Donc voilà, on tourne en avant. Et les contradictions, c'est pas ce qu'immense, puisque par rapport à l'urbanisme, il y a deux contradictions dans ce que vous avez développé, mais qui est malheureusement la réalité. À la fois, la planification, la DTT, conseille de recentrer l'urbanisme pour terrassons dans le bourg. C'est marqué. Et parallèlement, deuxièmement, on rend les exploitations agricoles imbibables. Donc, c'est contradictoire, c'est deux orientations. Oui, mais tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, la reméditation, c'est un premier tour, c'est pas la peine, c'est tout ça. Non, mais je te dis, c'est contradictoire. Puisqu'ils ne veulent plus qu'on touche les terres agricoles, ils disent de revenir dans le bourg et dans le centre-ville. Et le centre-ville est interdit. Et alors, il faudrait qu'il se passe à certains endroits. C'est qu'il faut payer, c'est qu'il y a des conventions avec les agriculteurs pour inonder ces terrains-là en cas de crise avec des barrages pour préserver la ville. Ça peut se faire. Mais c'est dans le cadre de la GEMAPI, ça, ça serait. Et bon, il y a des financements très importants qui pourraient donner ce genre de choses. Ça va faire le bonheur des gens qui sont sur les poteaux, des propriétaires qui sont sur les poteaux. Oui, parce qu'ils pourront se lancer dans le mouvement et qu'ils ne peuvent pas les pouvoir reprendre hier. Bon. Vous êtes d'accord qu'on a tout à l'invité, je crois, oui. Vous demandez de l'invité. Je n'ai pas fait l'invité. Non. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Je vous remercie. Ensuite, modification du règlement de l'aide sociale à ça concerne le passeport. de l'invité. Je vous remercie. Je vous remercie. et je vous remercie. Je vous remercie. immédiate pour les personnes d'aide. financement de l'invité supérieures de l'invité supérieures en général. En général, sport de combat, judo, karaté, ce qu'aujourd'hui, il est tout frais compris, c'est à peu près 140 euros. Donc, on va, pour ceux qui bénéficient du passeport, donc, ils auront 50 euros automatiquement. Alors, le passeport, c'est ceux qui bénéficient généralement de l'éducation, de la rentrée scolaire. Donc, 140 moins de 90, restera en moins de 60. Reste 90. C'est bon, ça m'a plus suivi. Reste 90. Et sur ces 90, donc, la ville de Terrasson prendra à hauteur de 80 % de ces 90 euros de charges restantes, c'est-à-dire 72 euros restant en charge, 18 euros sur le licencié. Est-ce que ça m'a parlé clair ? Oui. D'ailleurs, 18 euros pour que l'agent licencié, l'opération sera prise en charge par l'épicerie sociale. Et on va prendre un justificatif du club qu'on croit que le passeport, de l'arrivée, et on le versera sur le compte de licencié. L'agent ira en sport, on ira pas à l'éducation. Voilà. Et on a habitant des ressources. Ah oui, pour toutes les associations intéressantes, et les gens qui habitent à la saison. Et sous-condition. Et sous-condition. Et sous-condition. Et sous-condition. Et sous-condition. Et c'est limité à 100 euros par an et par an. voilà et là il est là voilà il est passé au vote bon il n'y a pas d'autres points là ? pas d'autres points attention rien ce que je voulais finir c'est que en rapport au basque sport par exemple C'est pour tous les sous-conditions aussi. Les sous-conditions, c'est ceux qui bénéficient à l'occasion de la rente scolaire. Oui, c'est le passeport national. Ceux qui bénéficient pas ce passeport national, bénéficieront de notre aide. Donc ça leur fait... Le 540, ça donne les 8 8 euros. Il restera la charge des familles, mais ceux de la maison qui l'a pris, il restera 18 euros. Au niveau du conseil départemental, on est en train d'étudier, pour ça, ce sera des projets de mandature, on est en train d'étudier, mais il y a deux choses d'un petit peu différentes, c'est-à-dire un chef de sport et culture, ce qui pourrait se déduire de l'adhésion, mais à ce moment-là, pour tous les jeunes. Voilà, ça c'est complètement autre chose. Mais c'est pas encore mis en place, et ça n'est pas qu'il y a encore ni élaboré, ni voté. C'est dans cet esprit-là, justement, qu'on nous en étudie, c'est-à-dire comment on peut aider les associations sportives, les associations culturelles sur le territoire, mais pas par le biais d'une subvention, mais par le biais des habitants. Bon, cette délibération qui est pauvre, je vous remercie à l'unanimité. Ensuite, voilà, un petit peu important, dénomination de voix. Alors, je vous propose d'ajouter une voix nouvelle. Vous pouvez en dire que c'est un problème, on s'arrête de chez vous. Les propriétaires ont été informés afin de revivre leur proposition. Et on vous propose la dénomination suivante, chemin, déchets et roue. C'est-à-dire que c'est vous. En avance à la chapelle Mouray, là, c'est le chemin qui descend, qui n'est pas bourronné, de la Chambre d'Ise. Descendant en haut de la Chambre d'Ise, de chez Madame Lacroix. Voilà, ok. Alors, on a demandé au Rivoy. Ils nous ont proposé ça. Ceci, je vous invite. Ok. Ce mec descend vers le biais d'un objet. Il n'y a pas d'or en particulier. Non, non. Qui est pour ? Allez, comment ? Je vous remercie. A l'unanimité. Ensuite, dématérialisation. C'est le biais d'organisme saisie par voie électronique. Alors, on a un précédent conseil. On a évalué le principe de dématérialisation des documents d'organisme. Le calendrier fixé par l'État, le calendrier fixé par l'État au 1er janvier 2022, fixe au 1er janvier 2022, l'échéance, pour que les pétitionnaires puissent déposer leur demande par voie dématérialisée auprès des communes. La commune, qui est actuellement à l'autodicienne, carte ADS. Je ne me demande pas si ça veut dire ADS, je n'en sais rien. Droit du sol. ADS, c'est bon ? Droit du sol. Droit du sol. Ah bon ? Autorisation. Autorisation. Pourquoi de l'écrire ? C'est le cas d'annonceur. Télé-service dénié à la saisine. C'est le cas d'annonceur. Donc, au prochain moment, l'actualité de celui-ci est unique sur le sol autorisé par la commune pour le déposé, mais aussi pour l'écrire de l'écrire. Pire, maniste. Le calendrier fixé par l'écrire, c'est la possibilité de déposer par papier ou c'est le frais pour tout le monde de mal ? Obligatoire. C'est pas d'accord. Obligatoire ? Oui, bien. On peut déposer un papier. Oui, oui, bien. Non, non, mais attendez, on peut déposer un papier. Pour les gens qui n'ont pas voulu ça. Oui, je suis sûr. Attends. Attends, non. Qui est beau ? Ça ne prendra pas le choix. Contrat d'achat de droit d'exploitation cinématographique. Je ne sais pas ce que c'est, c'est pour les... Tiens, ça arrive des soirées. C'est pour les balais opérants. Et là... Opéra balais. Opéra et balais. On le prend, c'est une épuration pour moi. Nous avions depuis plusieurs années initié la diffusion au cinéma principal d'opéra et balais dans les conditions proches de celles rencontrées en salle. À ce titre, un partenariat avait été noué avec la société Fra Cinéma qui est elle-même détentrice des droits nécessaires à l'exploitation commerciale des programmes. Monsieur le maire vous propose donc de l'autoriser à signer cette nouvelle convention pour la saison 2021-2022 et de dire que les tarifs pratiqués sur ces séances s'élèveront à 15 euros pour les plus de 16 ans et à 12 euros pour les moins de 16 ans. Je vous invite également... Monsieur le maire vous indique également que la moitié des sommes perçues sur un renversé à la société Fra Cinéma. Comment on a l'habitude de faire ? Pour les ans, pour les ans. Pas de questions particulières. 12 euros pour les moins de 16 ans. Oui. Et les enfants sont aussi 12 ans. Elle va continuer. Mais moins de 16 ans, oui. Elle va continuer avec ça. Moi, j'en sors une, je vous la pose. Après, c'est... C'est la si on dit j'ai mention pour... C'est quoi ? C'est quoi ? Après, je ne suis pas sûre que beaucoup d'enfants... C'est une façon aussi de les amener à aller voir ce genre de... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on signe ce contrat ? Oui. Oui, c'est bon. Je vous remercie la ministre du Saint-Pierre. C'est le... Est-ce que vous vous... Est-ce que vous... Est-ce que vous vous... Est-ce que 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 vous... A l'occasion de votre participation, nous avons pris la décision de maintenir l'enveloppe budgétaire malgré le contexte sanitaire qui ont gêché la tenue de certaines manifestations. Certaines subventions ont été revus à la baisse à la demande des associations concernées, mais nous avions surtout acté que des attributions complémentaires pourraient être votées durant l'année si tout ce soit des projets pourraient se concrétiser. C'est aujourd'hui ce que vous propose, M. le maire. La saison estivale a marqué un réplique dans la propagation de la pandémie et certains successivités ont pu se tenir. Il est donc question effectivement des marques du bassin et des marques du jazz qui ont été portées par le centre culturel. Dans le dossier de demande de subventions officielles tel qu'il avait été présenté et étudié par la commission, le centre culturel avait évalué à 16 000 euros les charges relatives à l'organisation des marques du bassin. En parallèle et compte tenu des possibilités qui ont été offertes, nous avons pu mettre en place une autre soirée le mardi pour proposer quatre concerts de jazz. Ces deux soirées qui sont déclinées durant quatre semaines ont réuni un public nombreux et ont permis aux habitants et aux touristes de retrouver un semblant de vie sociale tout en favorisant la découverte de musique de qualité. M. le maire vous propose à présent d'attribuer la subvention complémentaire au centre culturel pour un montant de 25 000 euros afin de couvrir les faits liés à ces deux manifestations. Il y avait 16 000 pour les marques du bassin et 16 000 pour les marques du jazz. C'est ça que l'État. C'est ce qu'il y avait une surprenant. Sur rapport aux suventions du conseiller départemental, nous ça fait déjà moins de 3 ans, nous on est peut-être 4, que nous discutions le fonctionnement du centre culturel, donc subvention pour le fonctionnement, pour le festival et pour une autre subvention pour l'organisation. On a toujours vu les mercredis du bassin, ça a toujours été scindé. On touchait une subvention à part pour les mercredis du bassin. D'accord. Bon, une question particulière ? Qui est pour ? Je vous remercie. C'est une information sur les subventions reçues par la commune au cours de l'année passée. C'est une information, on a touché quelques subventions, comme vous avez pu le voir hier, vous avez le détail. Je vais le reprendre ici. C'est l'état qui est... Peut-être juste une remarque, si vous me permettez. Oui. Au niveau du plan piscine, pour la réorganisation de la piscine, nous sommes sur une autorisation de programme par rapport aux autres subventions qui sont, elles, actées et déposées, actées, votées en commission permanente. Donc là, pour le plan piscine, c'est une autorisation de programme globale qui a été faite de 4 millions sur toute la Dordogne, pour accompagner les projets qui sont recensés sur les territoires, au titre du taux d'intervention de 25%. Mais on n'est pas sur des choses finalisées et... Donc on peut avoir un peu plus. Ok. Surtout si la globalité du montant risque certainement d'augmenter. Voilà. Mais par rapport à ça, ça va être en fonction, c'est vraiment quelque chose qui est actée, mais la subvention telle qu'elle est, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée et elle n'est pas actée. Elle n'est pas votée en tant que... C'est une autorisation de programme, seulement. Oui. Une réalité votée en tant que... Et question belle, avec le nouveau dommage, on peut quand même réagir la baisseille. C'est la question dont on peut se poser aussi. Oui, on peut. On peut. On peut. D'accord, il y a un bâtiment cher. Il ne faut pas croire et tout le temps, on peut. Les bâtiments qui existent, on peut les réhabiliter. Voilà, c'est pas pour le... Ici, mais l'exacte. Non, 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 non. Sinon, on fait des clashes. Oui, on fait des clashes. Oui, on fait des clashes. Oui, on peut la bouche... Tu rasses, vous, c'est des clashes. Non, 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 mais on peut la... On ne va pas s'en sourire un gros brésil. Le projet de libération de suppression des régions. Oui, on avait créé certaines régies qui permettaient d'ouvrir une fluidité dans le fonctionnement de l'action municipale. Aujourd'hui, les pratiques ont changé, il y a de nombreux modes d'encaissement qui sont apparus, et puis il y a des régies comme lieu d'être, notamment la restauration scolaire, les caractéristiques scolaires et la crèche. On a introduit depuis quelques temps le prélèvement de pratiques, le pédant par virement de lui, une plateforme sécurisée qui offre une praticité efficiente dans le règlement des factures. En parallèle, les services de réserve public ont revu leur mode d'encaissement et il n'est désormais plus possible de régler la numénaire directement en présorerie. Ils vont faire des trucs de présorerie, etc. On peut l'amener à la Poste. On peut l'amener à la Poste. On peut l'amener à la Poste. Puisqu'ils ont mis le service à la Poste et le terrain sont les montignés. Et dans le même ordre d'idée, un certain nombre de régies municipales avaient été créées comme étant non seulement dirigées de recettes, les dossiers d'avance. Elles permettaient de détecter les déclassements directs depuis la régie pour acquitter des prêts courants. Ces pratiques n'ont plus lieu d'être. On peut le supprimer des régies municipales, des services de restauration scolaire, de garderie de l'école et de la crèche. Et de requalifier les régies demeurant en activité promettant exclusivement des régies de recettes. Celles des régies de l'espace jeunesse et du cinéma demeurant en étant des régies d'avance et de recettes. Voilà. Ça aussi, ça évolue. On n'aura plus d'espèce plutôt. Bon, il n'y a pas de question particulière qui est pour... Je vous remercie. Cession de parcelles communales. Cession de parcelles communales. Alors, c'est dans le vieux terrain, il y a deux parcelles, la cadastre H90 et H94, qui sont très très grandes. Une superficie de l'une de 71 m² et l'autre de 75 m². Donc, la commune, ça ne présente pas d'intérêt. Il y a un propriétaire privé qui vient d'acheter des bâtiments, qui touche ces parcelles et qui est intéressé. Voilà. On a fait un dernier de service des domaines, alors qu'on n'est pas obligé pour ce genre de bon temps, qui a estimé ça à 2 700 euros. Je vous propose d'être autorisé à les céder au prix de 2 700 euros puisque le bonheur d'acheteur, d'acquéreur, est d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? La question va dénuer. C'est beau. Je vous remercie. Pardon, il y a une question ? Non ? Dites-le. SDE. Alors, je ne peux pas le faire. SDE 24. Alors. Alors, un projet d'extension a été demandé au SDE 24. Il concerne l'ajout de trois fleuves, points lumineux 1 sur la rue Lamartine, 2 à Brissac. Alors, selon les éléments transmis, le montant de place des travaux s'élève à 14 672,03 euros. Le SDE sur une prise en charge à hauteur de 10 % de la dépense, laissant ici à la Chambre de la Commune, le montant estimé à 13 280 euros pour le revêt de droit en taxe. Je vous propose de vous poser pour engager ces trois mois. Le SDE. Il y a eu des rastres, c'est 10 % ? C'est 10, c'est pas 90. C'est 90, c'est la Commune. Alors, pourquoi est-ce que c'est dans le centre qu'à 10 ? Parce qu'il y a des peuples, c'est 30 ou 35. C'est le délibération, c'est le délibération qui dit ça. Pour ce genre de travaux ? Oui, pour les lumineuses. C'est comme ça. OK. La question va décrire, qui est quoi ? C'est ça, il y en a déjà une là. C'est ça, il y en a déjà une là. Oui, il y a eu des demandes. Alors, cette extension de l'éclairage public à l'éclairage de la Gendarmerie. Alors, au-delà des droits de réhabilitation, on doit mettre un dispositif d'éclairage, bien sûr. La Gendarmerie est directement reliée à l'éclairage public de la Commune. Donc, nous devons solliciter le SDE 24, qui va nous faire l'étude de faisabilité, voilà. Et je vous demande, vous pourriez à formuler cette demande. C'est une demande de dossier pour faire de l'éclairage dans le monde. À l'intérieur de la Gendarmerie. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Est-ce qu'il y a des questions particulières qui est courtes ? Je vous remercie. Ensuite, informativité contre l'administratif de la Communauté de Commune. C'est une information ou c'est une délire ? C'est l'information, c'est une prise d'acte. C'est comme les autres organismes qui ont... On prend acte. Donc, vous avez eu les documents, vous les avez eus attentively. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ? Non. Donc, on prend un trac, voilà, vous avez oublié. Et après, juste une question diverse, une fin. C'est pour le lycée de Moukézac, comme tous les ans. On prend une convention avec le lycée Horticoeur de Murat, là-bas, Moukézac. Tous les ans, on convention avec eux. On prend un chantier école sur la Communauté. Cette année, ce chantier sera assuré par une classe de BTS qui réalisera des travaux d'entreté et d'aménagement des espaces verts sur la Communauté. Les élèves seront naturellement sous la responsabilité des enseignants en conservation avec les services espaces verts de la Communauté. Le chantier doit se dérouler du 17 novembre au 19 novembre 2021 et pour la sorte, donne lieu à une gratification de 900 euros. Voilà, c'est là, on s'en va voir, là-bas. C'est une question particulière. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. – Sous-titrage FR 2021